Je vais vous parler de l'approche systémique expérientielle d'Éric Trapeunier. Éric Trapeunier est un psychothérapeute qui à la fois se rattache aux mouvements systémiques, c'est-à-dire que pour lui, il est important de penser en termes de fonction d'un symptôme au sein d'un système humain. C'est important pour lui d'interroger sur le sens d'un symptôme. Le sens c'est qu'est-ce que ça veut dire ce symptôme, la fonction c'est à quoi ça sert ce symptôme. Il est également quelqu'un de vigilant aux frontières intergénérationnelles, mais sa spécificité, c'est son approche expérientielle. C'est quoi une approche expérientielle ? C'est la manière dont, en psychothérapie, on tente de faire vivre aux patients une expérience spécifique. Donc on tente de faire en sorte que ce que les patients vont vivre en séance soit assez différent de ce qu'il y a d'habitude pour pouvoir sortir de la séance enrichie et différente. En cela, Éric Trapeunier se rattache à une tradition en thérapie familiale qui a été inaugurée par Karl Lutaker. Karl Lutaker est un psychiatre américain qui a créé ce qu'on appelait l'approche symbolique expérientielle. Karl Lutaker est quelqu'un qui insistait sur ce qu'il appelait la thérapie de l'absurde. C'est quoi ça, la thérapie de l'absurde ? Karl disait, imaginons une tour de Pise. Imaginons une tour de Pise qui fait un angle avec l'horizontale et que l'on va faire croître. Plus on la fera croître, plus l'angle avec l'horizontale posera problème. Et à un moment donné, cette tour de Pise s'écroulera. Que voulait-il dire par là, Karl Lutaker ? Ce qu'il voulait dire, c'est que si on amplifie une règle dysfonctionnelle dans une famille, à un moment donné, cette règle qui n'apparaissait pas particulièrement problématique va apparaître problématique aux membres de la famille. Et avec un peu de chance, cette règle peut ne plus continuer à exister. Karl Lutaker était donc quelqu'un qui a insisté sur l'amplification des règles dysfonctionnelles. Par exemple, à une jeune fille anorexique qui continue à vivre avec ses parents, bien qu'elle soit mariée, Karl Lutaker aurait proposé aux parents d'aller habiter avec leurs propres parents encore vivants. Et quand les parents se seraient récriés, « On est venu, monsieur Lutaker, vous voir parce qu'on a une fille anorexique, pas pour nous renvoyer chez nos parents », il répondait simplement, « Je tentais simplement de vous aider ». Donc Karl Lutaker avait à la fois cette insistance sur amplification des règles dysfonctionnelles, et aussi sur des sortes de mariages humaires, entre une mère et par exemple son père, entre un homme et son travail. Toutes sortes d'interventions pour simplement éveiller les gens à quelque chose qu'ils ne remarquaient pas jusqu'alors. Éric Trapeunier fait un travail de style expérientiel, mais différent de Karl Lutaker. En quoi ? Éric Trapeunier prend les gens au mot. Il prend les gens au mot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va faire en sorte qu'il va les aider en explicitant ce qu'il lui propose implicitement, soit par leurs actions, soit par ce qu'ils disent sans le dire. Cette explicitation crée déjà une sorte de crise dans la famille, crise pendant laquelle lui va travailler en s'utilisant pour les aider à gérer le scandale qui découle du fait qu'il ose relever ces choses implicites. Ce qui est fascinant avec Éric Trapeunier, c'est la manière dont il va s'utiliser lui-même donc pour permettre aux gens de remettre en question leurs certitudes. Donc il va s'utiliser en étant quelqu'un qui ne dit jamais quoi faire, mais qui crée une situation où les gens trouvent en eux-mêmes quoi faire de nouveau. Alors, une des différences entre Karl Lutaker et Éric Trapeunier, c'est que Karl Lutaker, par exemple, travaille toujours en co-thérapie, ce qui fait que quand il s'engage dans une situation qui est une situation difficile, il est toujours encordé à quelqu'un qui va le ramener. Éric Trapeunier va travailler d'une manière un peu différente. Vous verrez, par exemple, à un moment donné, un travail qui mène avec un couple. Vous allez voir comment il va s'utiliser pour devenir membre de ce système familial devenu système thérapeutique. Vous allez voir comment il va parler de l'immersion dans laquelle il est. Immersion où il se permet de voir le monde par les yeux des membres de ce couple. Il va découvrir une réalité nouvelle, une réalité sous-marine, tout en sachant qu'il est en immersion. Car quand il dit « je suis en immersion », c'est comme quelqu'un qui dit « je rêve ». « Je suis dans un rêve, mais je peux en sortir si je veux. En attendant, je continue dans mon rêve ». Éric Trapeunier a cette qualité de pouvoir à la fois être membre du système dans lequel il travaille comme thérapeute, tout en sachant qu'il peut à tout moment comme professionnel en sortir, sortir cette immersion. Mais tant qu'il est dans l'immersion, il parle à ces gens une langue qu'il reconnaisse. Dans le travail à faire avec vous aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer, à partir de deux interventions d'Éric Trapeunier, l'une avec un couple, l'autre avec une famille, comment il s'utilise, comment il est un membre du système thérapeutique, comment il prend les gens au mot pour créer une situation qui leur permet de vivre autrement ce qui se passe entre eux et qui leur permet d'en ressortir, transformer. Un mot sur ce terme que peut-être certains d'entre vous ne comprennent pas, c'est le terme de simulation. Qu'est-ce qu'une simulation ? Une simulation, c'est une situation où des personnes vont jouer à des membres d'une famille ou à des membres d'un couple qui vont venir consulter le thérapeute afin qu'il mène avec eux un entretien. Pour certains d'entre vous, ça semblerait purement artificiel. De fait, ça l'est beaucoup moins qu'on l'imagine, car à tout prendre, les familles, comme les couples, sont des systèmes humains qui vivent des scénarios non explicitement écrits. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en partie agis par des règles implicites. Ceux qui vont jouer une simulation ont décidé du scénario. Leur scénario est explicite, mais dans les deux cas, celui qui va faire l'intervention avec cette famille ou ce couple, qu'il s'agisse d'une famille ou d'un couple qui consulte ou d'une famille ou d'un couple simulé, va se retrouver face à un scénario qu'il doit essayer de modifier. Et vous verrez l'art d'Éric Trapeunier, qui est un art où il s'utilise pour créer un contexte affectif qui permet aux gens, à travers une expérience nouvelle, en présente ce thérapeute, de se voir autrement, de se vivre autrement et de se mettre à remettre en question cette incertitude qu'il est menée dans des sentiers tellement battus, ces sentiers étaient devenus horrières. On avait convenu avec mon mari de se retrouver ici. Oui. Est-il arrivé ? Non. Bon, mais il va arriver alors, je pense, d'ici peu de temps. Je vous en prie, installez-vous. Alors, il s'agit d'une simulation d'un couple qui va venir voir consulter Éric Trapeunier. L'épouse vient d'arriver, la première, et elle demande à son thérapeute, à son futur thérapeute, si son mari est déjà arrivé, à quoi le thérapeute répond bien sûr que le mari n'est pas là. Elle va lui dire qu'il est en retard. Déjà en là, déjà là, on sent le début d'une tentative de coalition, d'alliance de l'épouse et du thérapeute par rapport au mari. Oui. C'est pas facile de trouver votre bureau, monsieur. Ah bon ? Mais oui. J'ai tourné, j'ai fait trois fois le tour, j'avais pas trouvé de place. Ah, tu es là ? Oui, à l'heure. Excuse-moi. Alors, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer. Le mari arrive et dit déjà au thérapeute, c'est pas facile d'arriver chez vous. J'ai dû tourner et il est en train de critiquer le thérapeute pour expliquer son retard. Alors, c'est intéressant parce qu'on a vu l'épouse qui arrive et qui semble inviter le thérapeute à une coalition contre le mari. Et on voit le mari qui arrive et qui semble inviter le thérapeute à se vivre défensif par rapport à lui le mari. Ceci est intéressant parce que, très fréquemment, ce qui se passe dans un couple, c'est qu'il y a une sorte, je dirais, de règle implicite dans le couple qui fera qu'on va inviter le tiers à occuper la place que le couple lui réserve. Ici, c'est comme si l'épouse et le mari étaient en train d'inviter le thérapeute à se trouver allié avec l'épouse contre le mari. Je peux m'asseoir ? Là ou là ? Faites comme chez vous, monsieur, il n'y a aucun problème, asseyez-vous. Vous voyez comment Éric Trapeunier va dire à ce couple qui vient d'arriver et qui, visiblement, est en train de répéter avec lui ce qu'ils font d'habitude ? Faites comme chez vous. Cette phrase dit bien qu'Éric Trapeunier a saisi que ce qui se joue là, c'est une invitation à entrer dans un processus qui est un processus qu'ils connaissent bien. Et le fait comme chez vous, par-delà l'aspect poli, est de bien dire, si vous souhaitez faire d'ici chez vous, je vous en prie. C'est une manière de s'allier aux règles de ce système. Et vas-y. Ben non, comment ça ? Pourquoi ? Tu as déjà un quart d'heure de retard, tu peux commencer peut-être. Pourquoi t'as commencé toi, peut-être ? Non, non, t'attendais. Pourquoi t'as rien dit ? Non. Bon, je m'étonne. Je ne sais pas pourquoi vous répondre pour l'instant. Elle vous a dit quelque chose ? J'ai eu votre dame au téléphone il y a à peu près une huitaine de jours. Oui. Vous avons pris un rendez-vous pour que vous arriviez aujourd'hui à 20h. Donc votre dame est arrivée à l'heure, vous arrivez à 20h15, elle vous a attendu, vous arrivez. Elle ne vous a rien dit. Mais pourquoi voulez-vous qu'elle me dise quelque chose ? Je ne touche pas. Ça va. Alors, vous voyez, moi je suis toujours fasciné par le travail d'Eric. Parce que qu'est-ce qui se passe ici ? On voit bien comment le mari est en train d'inviter Eric à créer une coalition avec sa femme contre lui. Et Eric est en train d'accepter de rentrer dans la place à laquelle le couple, à travers le mari, l'invite. Ce qui est fascinant donc, c'est que Eric Trapeunier va accepter de se mettre à la place au moins l'invite avant d'aider le couple à vivre autre chose qui le fera évoluer. Et c'est ça qui me fascine à chaque fois. C'est que, même s'il y a des moments, il va prendre les gens au mot, il va donner l'impression un peu abrupte. À d'autres moments, il va s'allier complètement à ce qu'on lui propose. Pour mieux assurer la transition entre la situation où les gens se trouvent et la situation où ils pourraient aller. Tu joues au moins alors ? Oui. Je ne sais pas, moi, elle m'a demandé de venir. Bon, qu'est-ce que tu m'as dit déjà ? Ça s'en manche mal entre nous, monsieur. Alors là, Eric, explicitement, est en train d'accepter cette coalition entre Madame et lui, face au mari. Et il dit clairement au mari quelque chose qui est assez surprenant. Ça s'en manche mal entre nous. Alors, excusez-moi, vous pensez que je vais faire quelque chose pour vous ? Ah ben déjà, rien que, là, je trouve, pour moi, c'est intéressant parce que c'est... Rien que votre présence, déjà, elle change complètement le discours. Ah bon ? Ah oui, là, elle est tranquille, elle est... Alors, voici un moment intéressant de nouveau. On sent, là, que le mari est en train d'inviter le thérapeute à s'allier avec lui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la règle, apparemment, de cette famille, c'est... Il faut qu'on soit deux contre un. Au début, on avait le mari qui invite le thérapeute à s'allier à son épouse contre lui. Et l'épouse qui invite le thérapeute à s'allier avec quelqu'un son mari. Et voici un moment où le patient, le mari, est en train d'inviter le thérapeute à s'allier contre sa femme avec lui. Nous verrons ce qui passera ensuite. Ah bon ? Parce que d'habitude, c'est beaucoup plus virulent que ça. Ah bon ? Non, c'est pas vrai. Comment ? C'est pas vrai. Il le vit peut-être comme ça, mais c'est pas vrai. Eh bien, écoute, il faut voir, je me fais engueuler, mais je vous dis pas, hein. Parce que vous le méritez aussi, monsieur. Donc, le mari est en train de s'allier au thérapeute. Je me fais engueuler. Et le thérapeute, fine et mouche, est dans une position où il tente d'accepter quelque part l'alliance du mari sans pour autant lâcher la femme. Et il dit, peut-être que vous le méritez, monsieur, de vous faire engueuler. Et là, on voit cette articulation où le thérapeute est en train de passer l'alliance avec l'épouse, alliance avec le mari, sans trahir l'épouse. Peut-être que vous le méritez, monsieur. Je peux vous parler de mon problème, monsieur, que j'ai avec vous ? Oui. Mon problème, c'est le suivant. Je vous ai vu une première fois. Donc, et dans mon cas, je pense que lorsqu'il y a un problème entre deux personnes, très fréquemment, ce que je crois, c'est que dans mon cas, je vois 50-50. Je mets 50% sur le dos de votre dame et 50% sur votre dos à vous. Jusqu'à là, vous me comprenez ? Oui, jusque-là, ça va. Le problème que j'ai eu la fois passée, c'est que, à la fois, j'ai essayé de voir comment est-ce que vous pourriez, d'une certaine façon, participer au problème. Et j'ai été touché parce que, chaque fois que j'ai voulu parler avec vous, j'avais l'impression que vous ne me comprenez pas. Mais c'est vrai. C'est juste que je ne vous comprenais pas, je vous assure. Et à la fois, j'avais le sentiment que vous auriez pu penser que j'étais contre vous. C'est ce que j'ai pu penser à un moment donné. Là, Éric Trapeunier est en train, après avoir accepté l'alliance avec le mari, de lui rappeler tout de même que ce n'est pas parce qu'il est allié au mari qu'il pense que le mari a raison contre sa femme. C'est 50-50. Mais il est dit d'une manière telle qui permet au mari de pouvoir rendre explicite la règle implicite qui était la coalition entre le thérapeute et l'épouse contre le mari. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que tout en s'alliant à l'époux, le thérapeute maintient l'alliance à l'épouse. Il y en a un moment où le thérapeute est en train d'essayer de montrer qu'il est possible de sortir d'une coalition avec l'un contre l'autre, qu'un troisième espace est possible, en dehors d'être en coalition avec l'épouse contre l'époux ou avec l'époux contre l'épouse. Moi, j'ai eu le sentiment d'avoir à faire un échange de deux spécialistes à propos d'un profane. Et voilà. Je peux vous embêter encore un peu, monsieur ? Oui, bien sûr. Je vous parle du lien que j'ai eu avec vous et vous introduisez votre femme entre nous. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est comme ça que je... Je ne sais pas. Vous allez peut-être m'aider à comprendre tout ça. Avant de vous aider à comprendre quoi que ce soit, je souhaiterais traiter ce problème. Est-ce que vous pensez que je peux être pour vous ou pas ? Je le pense parce que quand je vous ai vu faire comme ça, je ne sais pas si vous l'avez fait intentionnellement, je n'en sais rien. Mais moi, je vous ai vu vous rapprocher d'elle. Du coup, moi, ça m'a éloigné. Puis après, je vous ai vu vous éloigner. Moi, c'est comme ça que je vous parle, comme ça. Et du coup, ça m'a obligé, moi, à m'avancer. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Mais c'est comme ça que... Et c'est ce qui m'a décidé, moi, personnellement, de vouloir faire un travail avec vous. Madame, est-ce que le fait que votre anjoine accepte mieux la personne que je suis, est-ce que ça vous pose un problème ou pas ? Je pense que vous pouvez nous aider. Et qu'est-ce que vous... Bien. Nous assistons à un moment extrêmement important dans une thérapie systémique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que le thérapeute a tenté de s'utiliser pour changer les règles d'un système humain, d'un système de couple. Le thérapeute a essayé de proposer deux pensées, plus en termes de deux contre un, mais en termes de situations où les deux membres du couple peuvent avoir raison et où il peut être allié aux deux membres du couple. A ce moment, le mari réagit en disant, j'ai l'impression d'une discussion entre deux spécialistes. En effet, dans la célévation, l'épouse est assistante sociale. Et donc là, le mari est en train de dire au thérapeute, revenons en arrière. Je suis face à une coalition de deux spécialistes. Et ceci est extrêmement fréquent en thérapie systémique. C'est-à-dire que nous assistons à une tentative du système de résister aux changements, à une tentative du système de maintenir les anciennes règles. Donc le mari est en train d'essayer de dire, non, non, je reviens à la coalition. J'ai vécu une coalition de vous deux contre moi. Et là, le thérapeute se réutilise de nouveau pour essayer de créer une situation où on peut passer de l'idée de coalition à l'idée d'alliance. Quitte à ce que, s'il n'est pas possible de quitter la coalition, eh bien alors, que ce soit lui le thérapeute qui soit pris dans la triangulation, car lui, il sait comment se détrianguler. Mais pour le moment, on assiste à ce passage du thérapeute qui tente de voir quelle est la flexibilité de ce couple. Est-ce que ce couple peut se passer de cette obligation de coalition de deux contre un ? Ou est-ce que ce couple est assez flexible pour passer à l'idée d'une alliance où deux personnes peuvent être alliées sans être contre personne d'autre ? Pour moi, il était clair qu'aujourd'hui, on venait tous les deux pour essayer de comprendre ce qui se passait entre nous. Ce qui se passe entre nous, on en a déjà parlé quand même. Tu as tout compris, toi ? Moi, je n'ai pas tout compris, hein. Moi, je n'ai pas tout compris. Il fait le bête. Je ne fais pas le bête. Non, non, justement, pour une fois, excusez-moi de le dire, monsieur. Ce n'est pas une question de bêtises. Non, il ne fait pas le bête, mais je comprends ce qu'il dit. Moi, je n'ai pas tout compris. Oui, je pense que vous faites, par contre, vous faites ce que vous pouvez pour ne pas comprendre. Alors, c'est moi qui ne comprends pas, peut-être. J'ai l'impression que dans cette situation, il y en a toujours un qui ne comprend pas. Alors, c'était un moment très délicat pour le thérapeute. Il a fait ce qu'il a pu pour essayer d'éviter la répétition des coalitions, mais il se retrouve dans une situation de nouveau. C'est deux contrats. Maintenant, c'est le mari aux côtés du thérapeute et l'épouse qui ne comprend pas. Et on sent déjà chez Éric Trapeunier ce mouvement où il se rend compte qu'il est face à un système aux règles relativement rigides, qu'il n'est pas aussi facile que ça de passer chez eux d'une situation où on met un tiers entre les deux. Il ne voit pas très bien comment il va arriver à les flexibiliser au niveau de séance. Et on sent déjà qu'il se sent quasiment obligé de devoir à un moment donné être celui qui soit dans une position où, puisque coalition il faut, eh bien, soit une coalition contre lui. Mais on voit donc très bien ce mouvement où il a testé la flexibilité du système. Il découvre que le système a des règles trop rigides. Et là, il est prêt à prendre cette place, la place de celui contre qui on se tourne, ce qui, du moins, crée chez deux membres du couple une solidarité et une proximité. Et à lui, en second temps, à les aider à pouvoir se passer d'un tiers qui est le mauvais. Mais on va voir un peu comment il va y aller. Ben, les rendez-vous à l'école pour les enfants ou quand je lui parle, il me dit... Expliquez-moi une situation, mais vous êtes venu en couple, je distingue la conjugalité de la parentalité, et je préférerais que vous me donniez un exemple où vous lui reprochez quelque chose directement à lui par rapport à vous, plutôt que ça passe par les enfants, parce que, autrement, on fait comme si on n'était pas capable de parler de ce qui se passe entre vous, mais qu'il y avait toujours des tiers qui doivent rentrer dans votre relation. Voyez bien ce que c'est que travailler avec un couple, avec des règles régimes. Le thérapeute a beau faire ce qu'il peut pour essayer de les aider à ne pas avoir à trianguler quelqu'un, ça veut dire à ne pas avoir à créer de coalition de deux contre un, il n'y arrive pas. Là, de nouveau, la mère introduit les enfants pour critiquer le père, son comportement par rapport aux enfants. Et on voit bien comment, en fin de compte, quand Éric Trapeunier va se retrouver à se mettre en position d'être celui qui allie les parents contre lui, que, quelque part, le système thérapeutique ne laisse pas tellement le choix. Il a testé du mieux qu'il a pu la flexibilité du système, il a fait ce qu'il a pu pour donner d'autres possibilités de relation aux membres du système, mais quand il se rend compte qu'ils ont besoin, en ce moment, de ce type de relation, il va choisir librement d'être celui contre lequel il se tourne, les aidant au moins à se vivre affectivement dans une situation d'allié, situation où il ne se vit en général pas. Je vous explique que, dans la mesure où c'est des critiques que vous lui formulez à lui par rapport à vous, j'aimerais autant que ce soit des critiques spécifiques. Elle n'ose peut-être pas le dire. Attendez que vous n'allez pas vous y mettre, monsieur. Excusez-moi. J'ai une première phase où j'évalue la situation. Vous me demandez de m'engager dans un processus avec vous. Je suis prêt à m'engager, mais je suis prêt à m'engager à condition que vous vous engagez. Vous ne pouvez pas me demander à moi de m'engager, et vous me regarder, me débattre, et vous sourire habituellement, parce qu'il y a des gens qui vous ont vu de connivence, et me voir en immersion totale et rigoler parce que je fais du sous l'eau. Alors là, ceci, c'est vraiment l'art d'Éric Travenier. Donc, il se retrouve dans une situation où il est, avec le couple solidaire face à lui, en train d'attaquer. Alors, ce qui est fascinant, c'est que Éric Travenier va parler d'être en immersion. Ça veut dire, il va se décrire comme quelqu'un qui est dans un univers différent, qui est l'univers du couple, quasiment piégé en immersion dans cet univers sous-marin. Et il est quasiment indigné de se retrouver pris dans un contexte où les deux sont contre lui. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'à la fois, il a choisi cette place dans son rôle de professionnel, mais il a choisi cette place et en même temps, il en souffre. Et c'est cela une des richesses de son travail expérientiel. C'est que, sachant qu'il est en immersion, il sait qu'il peut remonter à la surface. N'empêche qu'il est capable de décrire comment il souffre, d'être dans cette situation, d'être celui contre lequel il se tourne. Et ceci va lui permettre, en second temps, de pouvoir s'extirper de cette place, sortir de cette place, en les aidant à pouvoir rester solidaires et en alliance, sans forcément avoir besoin d'un bouc émissaire ou d'un tiers. Nous passerons maintenant à une autre partie du travail d'Aryl Trapeunier. Et ceci se fera à partir d'une simulation de famille, avec une famille qui vient consulter pour une enfant anorexique. Bonjour. Tout le monde a ce qu'il faut. Voilà. Je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Je lui disais que j'avais soif. Que vous avez soif ? Quel âge as-tu ? 7 ans. 7 ans. Tu as soif ? Oui. Écoute, Romain, tu peux peut-être attendre 2 minutes, quoi. Attendez, ça ne me dérange pas. Tu as soif ? J'ai soif, oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, rien. 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 On va boire. Pardon ? Attends, Georges, il peut attendre 2 minutes, quoi. On est quand même en entretien avec M. Trapeunier. Il ne faut pas exagérer. Enfin... Non, non, ça me dérange. Ne vous formalisez pas. Non, mais ça m'ennuie, quoi. Je veux dire... Non. Enfin... On aurait pu le dire avant, quoi. Je n'ai pas la parole, je devais aller au foot et je suis là, je ne sais pas pourquoi. On en a discuté longuement à la maison. C'était important, le foot. Papa devait m'amener, il devait me voir, jouer. Coup de Georges, enfin... Fais quelque chose, quoi. Dis quelque chose. J'ose pas. Vous n'osez pas... Lâchez-vous, monsieur, il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire que... Je ne sais pas, on peut prendre 5 minutes pour qu'ils boivent et puis... On n'est pas pressé. Vous voyez, c'est toujours comme ça, quoi. Je veux dire... Moi, j'essaye de faire des trucs et lui, par derrière... Enfin, bon... Lui, par derrière... Excusez-moi, parce que là, je suis... Je... Excusez-moi. Moi, je ne vous connais pas. Donc... C'est la première fois que je vous reçois. Je vous ai eu au téléphone. Qu'est-ce qui vous fait sourire, mademoiselle ? Non, mais c'est toujours comme ça, la maison. C'est toujours comme ça ? C'est-à-dire comment comme ça ? C'est maman qui commande de tout. Non, c'est Nathalie. Elle commande tout et... Mais c'est elle qui porte le tablier. Elle a un superbe tablier, d'ailleurs. Alors, avant de commencer à faire connaissance avec vous, vous voulez le faire... Il doit... parce que le problème que j'ai, il doit boire ou il ne doit pas boire votre fiston ? Bah, tu fais comme tu veux, de toute façon... Moi, je ne sais plus quoi... Tu veux boire ou tu ne veux pas boire, alors ? Il faut que je l'amène à papa, d'abord. Mais si tu veux boire, boire. Tu vas me le chercher ? Excusez-moi. Vous avez des toilettes, il y a un robinet. S'il veut aller boire au robinet, il n'y a aucun problème. Comme tu veux. Eh bien, amène-moi. Ah bah, tiens, pour une fois, ça va changer. Vas-y, Georges. Alors, pendant qu'il va boire, je vais, à mon bureau, finir de signer un certain nombre de papiers. Bon. Voilà, il n'y a pas de problème. Non, non, je ne reste pas avec toi. Bien. Alors, c'est un de ces moments remarquables en psychothérapie familiale où, dès les premières minutes, la famille donne lieu là. Et nous avons déjà quelque chose qui va annoncer le thème principal. Cette famille s'installe, donc il y a le père, la fille dont nous apprendrons plus tard, qui est l'anorexique, elle a 14 ans, le fils de 7 ans, Robin, et la mère. Et dès le départ, le thérapeute remarque que le fils dit quelque chose à l'oreille de la mère, pardon, à l'oreille de la sœur, anorexique. Qu'est-ce qu'il lui dit ? J'ai soif. Ah, c'est fascinant. Il y a une fille qui est anorexique, donc qui est quelqu'un qui gère la faim, et elle a un frère qui a soif. Et le thérapeute va dire, qu'est-ce que je dois faire, moi ? Est-ce qu'il doit boire ou ne pas boire ? Et la mère répond, je ne sais plus quoi faire. Ce qui est extraordinaire, dans ce raccourci saisissant, nous avons le comportement de la mère par rapport à la fille qui n'arrive pas à boire. Je ne sais pas, qui n'arrive pas à manger. Et là, on sent bien que ce que l'enfant, le garçon fait, est une sorte de métaphore de ce qui se passe avec sa sœur. Et voici qu'à la suite de toute une série d'enjeux, le père va accompagner ce garçon pour aller boire. Et la sœur anorexique ne veut pas rester avec la mère, car le thérapeute est parti aussi, la mère reste seule. Ce départ est très important, ce début est très important, parce que la famille annonce le thème. Donc, à mesure est-ce qu'il n'y a pas là un problème de soif ou d'anorexie, qui est une sorte d'appel au père, pour que le père fasse quelque chose. Et donc, à mesure est-ce que la fille ne va pas rester avec la mère. Nous n'en savons encore rien. Mais ce que nous avons vu, c'est la manière dont Eric, le thérapeute, ne va pas être celui qui fera pour les autres. Il est celui qui dit aux autres, faites ce que vous avez envie de faire. Mais il va poser le problème. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un dit qu'il a soif ? Il boit ou il ne boit pas ? La famille va tenter de répondre à cela. Le père va être désigné pour aller avec le fils. Et ceci peut être annonce le reste de la thérapie. De toute façon, peut être évoquée ? Il ne faire plus. Le père va être un peu fort. Viensә bien-être de moi, Romain, quand même ! Ce moment est passionnant parce qu'on voit le garçon qui a dit j'ai soif et puis le garçon a voulu prendre la place de sa sœur mais la sœur n'est pas prête à ce qu'il prenne sa place et alors il revient à la place originale et la sœur reprend la place originale mais cette sorte de de potentialité de changement montre bien que c'est pas par hasard qu'il a dit j'ai soif le fait qu'il ait voulu se mettre à place sa sœur montre bien que déjà quelque chose niveau métaphorique avait surgi dans la séance qui d'entre vous veut de commencer ben moi je veux bien en fait parce que c'est moi qui vous ai téléphoné donc oui votre prénom c'est comment madame nathalie nathalie et qu'est ce que vous faites dans la vie je suis comptable comptable 3 à temps plein non à temps partiel je travaille pas les mercredis en fait vous travaillez pas le mercredi vous avez quel âge j'ai 37 ans 37 ans et vous vivez avec je vis avec georges depuis neuf ans oui depuis neuf ans et vous avez été marié avant non moi c'est j'ai jamais été marié par contre jean juillet avait quelqu'un puisqu'il a eu camille d'accord donc vous vivez ensemble depuis neuf ans vous avez 37 ans vous êtes comptable et vous monsieur moi je suis éducateur oui et je suis le père de camille oui et du petit et puisque romain c'est notre petit anneau c'est voilà tu sais à tous les deux oui apparemment un petit problème et pour travailler à ce que c'est moi un instant je vais vous laisser le temps de parole après il ya pas de problème mais c'est une façon de faire connaissance avec vous si vous m'y autorisez pas de problème oui et donc votre vous travaillez à temps plein oui vous êtes dans un métier d'aide oui je fais du travail de rue travail de rue vous avez quel âge 39 ans 39 ans donc vous avez été marié une première fois oui qu'est ce qui s'est passé je divorce et après il faut dire que excusez moi je veux que je peux parler un peu avec lui pardon peut-être que vous pensez qu'il n'est pas capable de me répondre auquel cas si si mais bon moi j'aurais des précises à vous apporter mais bon après quoi peut-être c'est possible parce que vous vous connaissez tellement bien que ça va tellement vite entre vous c'est pour ça que j'essaye moi de de comprendre ce qui se passe alors là c'est un moment passionnant eric trapunier demande à cet homme une question sur son premier mariage voici que sa seconde femme intervient eric très gentillement dit à la femme madame si vous croyez qu'il n'est pas capable de répondre et on voit eric très doucement commencer à rendre explicite ce qui pourrait être implicite le fait que le mari peut-être n'est pas capable aux yeux de l'épouse et nous allons voir comment eric va au fur et à mesure amplifié cette manière d'expliciter ce qui est implicite pour mieux forcer les membres de la famille à se confronter à ce qu'ils disent sans le dire et pour mieux les aider à être responsable de ce qu'ils disent est ce qu'ils agissent pendant le premier entretien qui ne va pas durer bien longtemps eric trapunier est surpris par un père qui parle de l'anorexie de sa fille c'est une fille qu'il a eu qu'une première épouse comme de ce qui constitue apparemment un petit problème et sentant un manque de motivation chez ce père qui en plus est décrit et se décrit comme quelqu'un qui fume des pétards eric trapunier va proposer que la famille réfléchisse et re téléphone s'ils sont motivés pour commencer un travail le père va donc maintenant téléphoner à eric trapunier pour prendre un second rendez vous oui monsieur trapunier oui allo oui bonjour c'est c'est georges bonjour monsieur vous pourriez parler dans le plus dans le rond du téléphone vous entend très mal oui je vous rappelais comme convenu pour prendre un autre rendez vous oui on a parlé en famille on a discuté oui on est tombé d'accord pour revenir réessayer sur une séance voir ce que ça donnerait sur une séance voilà pour moi je clarifie la situation à cette séance là du moins et ensuite voir si on peut faire ça sur le temps avec des horaires qui conviennent à tout le monde d'accord mais je je suis heureux de vous revoir voilà nous c'est possible mercredi oui matin c'est possible le plus tôt possible je vous ai dit moi si vous venez à jeun je d'écouter mercredi 9 heures on va dire mercredi 9 heures c'est bien merci donc je vous prends à l'heure et vous quittez à l'heure c'est bien ça vous permet de vous organiser merci beaucoup voilà à bientôt au revoir au revoir monsieur alors ce qui est fascinant c'est comme rick trapunier qui a demandé à sens précédente à cet homme s'il revenait devenir sans avoir fumé un pétard avant la séance comme c'est le cas la dernière fois c'est intéressant comment rick trapunier des sept heures si vous venez à jeun n'oublions pas qu'il s'agit d'une famille avec une jeune fille 14 ans anorexique et donc c'est 8 heures du matin donc à jeun on peut effectivement venir à jeun le beau matin en même temps c'est une famille d'anorexique qui est fréquemment à jeun et où on propose au père d'être à jeun et là il ya une très belle métaphore presque sous une sorte de métaphore de prescription du symptôme qui n'en est pas d'une tout en étant la part du thérapeute pardon je comme celui qui a pris rendez vous je vais le laisser parler aujourd'hui j'ai décidé que je parlais pas aujourd'hui alors j'étais pas prêt à ça excusez moi j'ai pas bien suivi ce qui s'est passé vous vous dites quoi je dis que c'est vrai que l'autre fois je me suis rendu compte que j'avais beaucoup parlé puis du coup j'ai décidé de pas parler vous avez décidé de ne pas parler parce que vous avez décidé ça toute seule oui je veux pas pour une fois que george est à peu près clair je trouve que c'est bien donc je vais laisser faire excusez moi monsieur dame il est bien clair pour moi que je vous reçois pour les problèmes de la fille de george oui donc il est bien clair pour moi que nous allons essayer de réfléchir tous ensemble et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir parce que nous sommes préoccupés de l'état de l'état de camille donc j'ai besoin de votre participation madame d'accord vous allez m'aider oui oui d'accord on vient pour ça on est là pour ça c'est la seule raison pour laquelle j'ai besoin de vous c'est pour aider camille c'est tout nous avons vu trois choses se passer ici la première c'est qu'au début de cet entretien vous voyez comment les enfants sont ainsi différemment vous rappelez qu'au début vous aviez le père sa fille camille l'anorexique fille d'un premier mariage puis romain le fils commun de sept ans du père et de la mère aujourd'hui ce que nous voyons c'est comment est ce que romain est à l'extérieur qui a le père alors il ya la mère et le père puis camille les deux enfants sont mis à l'extérieur et le couple est au milieu ce qui montre qu'il ya déjà un début de restructuration seconde chose qu'est ce que nous voyons la mère commence en tentant de contrôler le cadre elle dit j'ai décidé aujourd'hui en gros d'autoriser mon mari à parler c'est à dire que mon mari parlera il parlera parce que moi j'ai décidé qu'il peut parler et là nous voyons en trois quelque chose de spécifique à eric trapeunier eric trapeunier est quelqu'un qui sont trop insistés sur le contrôle tient tout de même à insister sur un contrôle minimum du cadre pour que la thérapie puisse se dérouler et donc là l'épouse dit maintenant que mon mari à l'esprit clair ce qui signifie qu'elle n'a pas pris de pétard qui parle et eric très gentiment explique je vous rappelle vous êtes venu me voir pas pour un problème de couple mais pour un problème de famille avec une fille anorexique qui pose problème donc eric recadre le problème comme un problème familial et tente ainsi de faire en sorte que tant que le problème d'anorexique n'est pas résolu on n'est pas à se colter au problème du couple ce qui est d'ailleurs une approche qui est assez classique de minucine ou de heli qui tous les deux insisté sur le fait que quand il ya un problème avec un enfant dans une famille il faut travailler avec la famille entière et quand s'attache au couple que quand l'enfant va mieux je me permets d'insister sur cet aspect spécifique car si nous pensons que le problème d'un enfant est causé par le problème du couple parental nous sommes dans une lecture linéaire de cause à effet où les parents créent le problème de l'enfant si par contre nous pensons que le problème de l'enfant est lié à un contexte plus global à partir ce moment là on pense pas en termes linéaires les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants furent agacés mais on pense plutôt en termes d'un ensemble de paramètres qui peuvent jouer on peut jouer aussi bien en cas d'anorexique par exemple des éléments culturels qui font que la maigreur est associé à la beauté que des éléments liés à un aspect masse médiatique ou à des amis que à la famille et cette vigilance d'Eric Trapeunier a refusé de rentrer dans une vision linéaire où le problème des parents en train sur les enfants est bien la marque d'un thérapeute systémique qui tente de penser plutôt en termes de quelle est la fonction et le sens d'un symptôme par rapport à un système beaucoup plus large que simplement une lecture linéaire entre des parents qui créent problème à un enfant alors comment on procède ? excusez moi vous m'avez dit que vous alliez m'aider vous lui dites vas-y toi mais le problème que j'ai je voulais... mais je vous aide je laisse parler George mais j'ai jamais dit que je voulais qu'il parle non excusez moi je veux dire que le fait qu'il est là le fait que je n'ai jamais demandé d'arrêter les pétards non plus je lui ai demandé simplement de pouvoir décaler un peu dans le temps c'est tout alors là c'est très intéressant également ce qui est intéressant c'est qu'Eric Trapeunier explique je ne vais pas demander à un monsieur d'arrêter de fumer les pétards je lui demandais simplement de décaler les pétards qu'il fume de manière telle qu'ils puissent arriver à la séance sans être quelque part avec l'esprit embrumé ceci est une tâche qu'on pourrait qualifier de stratégique en quoi c'est une tâche stratégique ? car dans la mesure où le père accepte et choisit de ne pas fumer avant la séance il découvre la possibilité qu'il a de pouvoir contrôler la prise de substance et derrière une tâche apparemment anodine pourriez-vous monsieur ne pas fumer avant de venir à la séance ? ce que le père peut découvrir c'est qu'il a la possibilité de contrôler le fait qu'il fume ou qu'il ne fume pas et cette intervention d'Eric Trapeunier s'apparente d'ailleurs un peu à une intervention ericksonienne où on découvre comment est-ce que on a beaucoup plus de capacité qu'on imagine par rapport à un comportement qui était un comportement qui me donnait l'impression d'être assujetti à quelque chose donc je vous remercie de l'avoir fait ça me touche beaucoup je suis très content que vous ayez accepté de faire cet effort ça me touche énormément par ailleurs je ne demande pas plus que ça donc je ne souhaite absolument pas que les règles changent de nouveau nous voyons l'aspect systémique d'Eric Trapeunier l'aspect systémique c'est de s'allier au non changement tout en faisant ce qu'il faut au niveau affectif pour que le changement puisse se produire et donc il vient juste de découvrir comment un changement se produit puisque le père a accepté de ne pas fumer avant la séance et il rajoute juste après moi je ne demande pas que les règles changent et de nouveau ceci est typique du travail paradoxal du thérapeute systémique qui préfère s'allier au non changement pour mieux permettre le changement je sais que c'est quelqu'un sur qui on peut compter à moitié je ne veux pas compter plus que moitié sur lui donc je préfère commencer avec je ris toujours dans ces moments où Eric Trapeunier rend l'implicite explicite d'une manière gênante pour les membres de la famille car l'épouse a présenté effectivement son mari constamment comme quelqu'un sur qui on ne peut pas compter Eric Trapeunier dit très gentiment je sais bien qu'on ne peut compter qu'à moitié sur lui ce qui évidemment crée la situation où nommant ce qui n'est pas nommé on ne peut plus continuer à fonctionner de la même manière et nous allons voir Eric Trapeunier à différents moments faire cela c'est à dire nommer ce qui est implicite en l'amplifiant un peu ce qui fait que les gens doivent se confronter à ce qu'ils disent sans le dire et donc pouvoir aider la famille à fonctionner d'une manière plus ouverte plus libre, plus flexible puisqu'on ose parler de ce dont on ne parle pas en général mais on ne peut en parler que parce qu'Eric s'autorise à le nommer mais à le nommer d'une manière un peu caricaturale ce qui fait qu'on voit le thérapeute comme la personne un peu bizarre n'empêche qu'il a nommé ce qui n'est pas nommé d'habitude vous êtes comptable vous avez la tête sur les épaules vous oui oui bon lui c'est un rêveur de toute façon ben oui on est d'accord bon vous l'avez choisi c'est vrai bon donc je veux parler avec les gens sérieux je veux parler avec vous ben merci hein ça vous embête ce que je voulais ah non pas du tout je suis surprise parce que vraiment je suis contente parce que vous me comprenez vous au moins quoi c'est ça qui est bien Eric Trapeunier vient de vérifier que cet aspect apparemment surprenant qu'il relève n'est après tout que ce que pense cette femme elle le dit elle bien elle-même elle dit je suis un peu surprise mais ça correspond absolument à ce que je pense mais grâce aux thérapeutes ce que l'on pense sans le dire a pétrudit et nommant ce qui ne peut pas être nommé il peut que le devenir du système soit différent pour cela il faut oser évidemment comme Eric Trapeunier à des moments particuliers sortir d'une certaine politesse pour oser s'exposer en disant des choses qui peuvent être vécues d'une manière surprenante et quelquefois irritante donc monsieur reposez-vous nous allons faire appel à vous de temps en temps seulement là le thérapeute systémique et le thérapeute expérientiel se donne la main monsieur reposez-vous nous ferons appel à vous de temps en temps seulement à la fois il y a le thérapeute systémique qui d'une certaine manière dit à ce système familial ne craignez rien je vais respecter votre stabilité et vos règles je ne vais rien chercher à bouger mais en même temps il y a le thérapeute expérientiel qui crée une situation difficile pour l'homme qui est décrit comme celui qui n'a à intervenir que de temps en temps et donc en même temps il y a un vécu différent et nouveau qui surgit dans la famille tout en écoutant un thérapeute qui apparemment ne cherche à toucher aucune règle et c'est ça l'art de quelqu'un comme Eric Trapeunier respecter apparemment les règles tout en créant un contexte affectif qui rend le respect de ces règles bien difficile mais si le système bouge c'est pas lui qui pousse le système c'est le système qui bouge de lui-même moi ce que je propose c'est que nous essayons de voir et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe par rapport à Camille et que si par ailleurs vous avez un certain nombre de questions qui se posent à vous je suis pas opposé du tout à vous recevoir ensemble en couple dans un autre lieu mais pour l'instant moi ce que je propose c'est qu'on se centre sur le problème de Camille vous voulez bien ? Oui il s'en pense Georges excusez-moi madame on s'en fiche de ce qu'il en pense pour moi c'est important quand même je veux dire c'est vous qui commandez dans la famille ah oui c'est vrai c'est vous qui me l'avez dit oui c'est vrai donc ce qu'il en pense ça va m'intéresser à titre je dirais personnel mais bon justement qu'est-ce que vous en pensez ? Nous sommes à des moments qui quelquefois irritent beaucoup les gens qui regardent Eric Trappellier travailler on s'en fiche de ce qu'il pense et alors certaines personnes se diront mon dieu comment il peut dire un truc pareil il me dirait ça à moi je partirai tout de suite d'ailleurs en parenthèse c'est le type de remarques qu'on faisait également à Karl Lutaker comment il peut dire des choses pareilles aux gens ce qui est intéressant c'est que Eric Trappellier en fin de compte ce qu'il fait c'est amplifier ce que cette femme a dit cette femme a dit en fin de compte que quelque part elle s'en fout de ce qu'il pense et Eric Trappellier se contente de lui dire mais c'est ça que vous dites madame elle dit d'ailleurs c'est vrai de nouveau il a rendu explicite ce qui était implicite mais il ajoute bien que lui Eric Trappellier il ne s'en fout pas quelque part de ce qu'il pense le monsieur il ne fait que reprendre ce qu'elle dit de monsieur lui ça l'intéresse ce que monsieur pense et il pose la question à monsieur et ça c'est vraiment très important c'est à dire qu'Eric ne va pas reprendre en son nom propre ce que la dame dit du monsieur il se contente d'amplifier ce qu'elle dit du monsieur et elle donne quand il pense un accord mais lui ça ne l'engage pas à penser comme elle lui s'est contenté simplement de faire ce qui ressemble à une provocation pour réveiller le monsieur et éveiller la dame même à ce qu'elle dit tout en offrant à l'homme la possibilité de parler peut-on voir ce que monsieur va dire rien bon je pense ça me va moi comment ça me va moi je bon toi ce qui est bien c'est que ça toujours tout te va mais bon voilà c'est bien après euh oui mais on est là pour Camille je crois il m'autorise à parler avec lui madame oui oui je veux bien et vous me promettez de ne pas interrompre je vais essayer ouais alors ce qui est de nouveau surprenant c'est que on se serait attendu à ce que monsieur serait écrit comment vous parlez de moi comme ça mais pas du tout monsieur dit moi j'accepte et on voit donc bien que malgré l'amplification que Eric Trapeunier fait malgré ce qui semblerait une provocation l'homme lui pense que après tout c'est pas faux ce qu'on dit de lui et là donc on voit bien comment est-ce que effectivement si le thérapeute avait dit ça à quelqu'un dans la salle qui était à la place de monsieur peut-être cette personne se serait récriée mais monsieur lui au fond trouve que ce qu'on dit colle avec la manière dont il se voit alors Eric Trapeunier va essayer malgré tout de redonner un espace à cet homme d'une autre manière donc qu'est-ce qu'elle a comme problème votre fille qu'est-ce que vous voyez vous comme problème je pense qu'il n'y a aucun problème je pense qu'elle est jeune et puis voilà je pense que vous pensez qu'il n'y a pas de problème non donc vous pensez que les problèmes que voit votre conjointe Nathalie sont des problèmes qu'elle invente non disons qu'elle supporte mal les comportements de Camille oui le fait qu'elle mange pas qu'elle qu'elle soit un petit peu rebelle puisque qu'elle soit un petit peu rebelle voilà comme moi en fait à son âge je dirais comme vous c'est à dire ben qu'elle supporte mal l'autorité que que ma conjointe voilà que que ma conjointe veut lui donner je veux dire c'est pas voilà l'éducation elle ne supporte mal l'éducation qu'elle veut lui donner donc votre enfin j'essaye de redire ce que vous me dites avec mes mots donc pour vous euh Nathalie a un problème avec Camille c'est que Nathalie veut formater Camille à son idée comme elle veut vous formater à vous oui donc ce que vous me dites d'une certaine façon c'est que vous êtes révolté contre Nathalie donc vous faites la c'est ce que je comprends c'est une révolte à l'envers et votre fille fait aussi une révolte à l'envers en refusant de manger ce que elle veut lui mettre dans la bouche oui c'est ça on peut voir comme ça comment ma révolte elle n'est pas de moi effectivement pardon elle n'est pas de moi la révolte c'est plutôt Camille qui disons que je soutiens un petit peu Camille dans sa révolte alors c'est un moment fascinant que ce moment-ci fascinant parce que le père commence par dire ma fille n'a pas de problème et y aurait-il un problème que ce n'est que la rébellion que j'ai par rapport à mon épouse qui est manifestée par ma fille rébellion par rapport à l'autorité de mon épouse et c'est là que le thérapeute emploie une phrase extrêmement belle s'agit-il d'une révolte à l'envers c'est quoi une révolte à l'envers ceci nous renvoie à un concept extrêmement important de Jay Haley concept qui a été repris beaucoup par Mara Sévéni-Palazzoli quand elle parle de fille anorexique dans un de ses livres écrits aux Etats-Unis qui sous le titre de The Power Tactics of Jesus Christ les tactiques de pouvoir de Jésus-Christ traduit en français par tacticien du pouvoir Haley insiste sur ces personnes qui vous mettent à genoux en se tournant contre elles-mêmes c'est leur manière à elles de vous contrôler et ce que Eric Trapeunier reprend par ce terme révolte à l'envers c'est comme s'il disait vous essayez de mettre votre conjointe à genoux par fille interposée et elle met sa belle-mère à genoux en lui interdisant de pouvoir se comporter comme une mère nourricière et nous sommes donc à un moment donné où Eric Trapeunier est en train de relever le bras de fer qui se déroule entre le conjoint et la conjointe par fille interposée je pense que vous êtes dans une situation de révolte c'est à dire que c'est une révolte rentrée dont vous ne vous confrontez pas vous ne vous battez pas vous préférez faire la grève et vous soutenez votre fille dans cette grève oui d'accord qu'est-ce qui fait que vous restez avec une mégère comme ça ? vous m'avez promis de vous taire madame moi je pense pas excusez-moi vous voyez je suis obligé de parler à chacun comme il comprend je me gère je ne le pense absolument pas mais vu j'espère bien ben oui mais non non je ne le pense pas mais vu que c'est ce que je retire de la conversation avec lui je 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 me georgifie on va dire vous voyez bien donc qu'est-ce que le thérapeute fait d'un côté il est en train de nommer ce qui se passe comme une grève ça me rappelle une phrase de Mara Sevigny Panacelli Mara Sevigny disait quand Gandhi faisait la grève de la faim contre les anglais il savait qu'il faisait la grève de la faim contre les anglais l'anorexique elle ne sait pas qu'elle fait une grève de la faim ce qu'Eric Trapeunier nomme c'est monsieur vous êtes en grève pour votre femme et votre fille aussi donc Eric nomme le bras de fer grève et nommant la grève nommant le bras de fer il espère que ceci pourrait se dérouler autrement que d'une manière masquée par symptômes interposés et alors apparaît Eric Trapeunier l'expérientiel il va dire mégère mégère mais il va bien préciser madame en aucune manière je ne pense que vous êtes une mégère mais je dis ce que j'entends que votre mari dit à propos de vous dans ce mégère donc il y a à la fois de nouveau une amplification qui fait que on rend explicite ce que le mari dit implicitement mais on pourrait d'ailleurs aussi si on est sensible aux homonymies entendre pas tellement mégère qu'un thérapeute qui dit à une mère chère madame votre mari votre conjoint dans une situation où vous avez une fille ou une belle fille anorexique qui pose problème vous dit mais gère à toi de gérer pas à moi de gérer et Eric Trapeunier précise bien madame quand je dis mais gère c'est parce que je me georgifie george est le nom du conjoint et ce qu'Eric dit c'est en aucune manière moi qui dit mais gère c'est ce que j'entends george dire et ceci évidemment sert à créer un état affectif une situation de crise affective une situation d'amplification qui fait que les gens ne peuvent plus communiquer comme ils communiquaient et qu'ils sont confrontés à ce qui est révélé de ce qui ne pouvait s'exprimer qu'à travers un symptôme qui recouvrait ce qui ne pouvait pas être dit disons que je ne suis pas d'accord avec l'éducation qu'elle donne à ma fille avec le genre d'éducation mais comme je l'aime comme je l'aime je ne peux pas trop trop intervenir parce que j'ai trop peur de la perdre peut-être vous avez trop peur de la perdre ah c'est pour ça que vous montrez si incompétent ça c'est vous qui le traduisez comme ça je veux dire non c'est pas moi qui le traduis comme ça là je suis dans la position de Nathalie c'est-à-dire que Nathalie elle n'arrête pas de dire de de vous que vous vous en foutez moi je pense que vous ne vous en foutez pas mais je pense que précisément ce que vous faites c'est que c'est une révolte à l'envers ça c'est ce que je pense donc mais quand je dis incompétent c'est précisément que ça la met elle dans une position de compétence mais vraisemblablement dans une position d'impuissance alors de nouveau quelque chose de remarquable surgit là ce qui surgit c'est un homme qui dit j'aime ma conjointe et comme je l'aime je n'ose pas la confronter de peur de la perdre mais comment vais-je faire pour tout de même dire mon désaccord avec quelqu'un que je crains de perdre si je parle mon désaccord tout de suite on voit apparaître la fonction du symptôme de la fille qui est d'agir de désaccord que le père n'ose pas exprimer parce qu'il aime une femme qui craint de perdre Eric très gentiment reprend cela et précise bien à l'homme moi je ne parle pas de vous comme de quelqu'un d'incompétent je ne fais que traduire ce que j'entends votre épouse dire mais j'ai une nouvelle pour vous monsieur dit Eric Trappelier ah quelle nouvelle avez-vous pour moi dit le mari pardon dit le conjoint Eric répond dans quelle mesure vous n'êtes pas en train de protéger votre conjointe par votre incompétence afin qu'elle soit compétente et alors Eric Trappelier dit quelque chose que nous voyons fréquemment se passer dans les familles c'est comment quelqu'un peut avoir un comportement qui rend l'autre apparemment impuissant tout en le protégeant et ça on voit ça fréquemment par exemple dans la famille anorexique comment la jeune anorexique est un bras de fer avec un parent et apparemment elle est en conflit avec ce parent tout en le protégeant puisqu'on détourne ainsi l'attention sur elle ce qui fait par exemple que la lecture de Mara Sévéni Palazzoli sur les anorexiques où elle insiste sur l'aspect bras de fer entre l'anorexique et la famille peut être extrêmement juste tout en voyant cela en même temps comme une situation l'anorexique ne se rend pas compte que derrière le bras de fer il y a une protection et cette superbe phrase d'Héry Trapeunier à cet homme c'est dans quelle mesure n'êtes-vous pas en même temps de rendre impuissante cette femme tout le temps la protégeant en la rendant compétente je pense qu'elle a besoin je pense qu'elle a besoin de ça pour exister bon ça me dérange pas du tout donc elle a besoin de quoi de ça ? je pense qu'elle a besoin de cette place là pour pouvoir montrer se montrer à elle-même et aux enfants qu'elle est là qu'elle est présente qu'elle fait qu'elle essaie de faire tout ce qu'elle peut je pense qu'elle a voilà je lui laisse cette place alors c'est intéressant parce que le mari pardon je dis constamment le mari en fin de compte c'est le conjoint le conjoint dit elle a besoin de ça pour exister c'est comme si le conjoint dit elle a besoin à la fois que je sois celui qui la rend compétente pour exister mais c'est comme je disais en même temps et peut-être qu'elle a besoin d'un problème comme celui-là pour exister à ceci nous laisse même une interrogation sûre qu'elle pourrait être la fonction pour cette femme d'avoir un mari qui se comporte apparemment comme un mari incompétent et un mari qui est opposant tout en disant qu'il est opposant en craignant de la perdre tout en disant qu'il est opposant sans oser prend de place continuons et disons que moi par moment ça m'arrange oui et ça vous arrange en quoi ? de pas me confronter à mes enfants surtout à ma fille à ? à ma fille effectivement oui mais en quoi vous vous confronteriez à votre fille ? sur le fait que de son éducation parce qu'effectivement moi je n'ai pas eu donc j'ai pas eu trop d'éducation au niveau de mon père puisqu'il est mort très jeune donc effectivement je sais pas trop quel âge votre papa quand il est décenné ? 38 ans et vous aviez quel âge quand il est décenné ? 14 ans donc effectivement voilà j'étais un peu levé seul et voilà je sais pas trop allez-y continuez ça m'intéresse beaucoup je sais pas trop comment lui prendre avec ma fille et voilà ça fait que je lui laisse cette place qu'elle veut bien prendre de nouveau quelque chose qui nous laisse rêveur la fille a 14 ans et a commencé à l'anorexie le père a 14 ans a perdu son propre père et le père dit il n'y a pas que ma femme ça pourrait arranger cette situation et en moi aussi et en quoi ça pourrait m'arranger moi ? c'est que quelque part moi je me sens incapable d'élever ma fille comme quelque part mon père en disparaissant a été incapable de m'élever et c'est comme si par je ne sais quelle loyauté par rapport à ce père qui n'est plus là il ne s'autorise pas à aller plus loin mais c'est comme si en même temps il faut qu'il se maintienne comme celui et comme son père n'a pas pu jouer le rôle que le père aurait pu jouer s'il a vécu plus longtemps tout en faisant en sorte que ce soit la responsabilité de sa conjointe alors c'est une situation extrêmement intéressante d'un point de vue systémique parce que nous voyons la fonction du symptôme d'anorexie qui est d'aider le père à être dans une position où au fond il est assez confortable puisqu'il reste loyal à un père qui n'a pas été capable de l'élever convenablement puisqu'il a disparu tout en créant une situation qui apparemment rend compétente celle avec laquelle il vit même s'il est impuissante et son impuissance à elle quelque part le protège aussi puisqu'il n'y a pas que lui qui est l'incompétent oui mais non seulement vous savez pas comment vous vous y prendre mais on peut dire que vous vous arrangez pour briller dans la non brillance enfin je dirais que c'est pas brillant là c'est de nouveau un recadrage positif typiquement d'Éric Trapeunier il va recadrer la non brillance de Georges comme une brillance dans la non brillance et ce recadrage positif n'est pas du tout sarcastique il faut énormément d'efforts pour arriver à construire cet équilibre extrêmement je dirais délicat que cet homme est arrivé à construire ménager le souvenir de son père être loyal à ce père qui n'est plus là offrir une position à sa femme ne pas prendre une position qui ferait qu'il irait plus loin que son père c'est un équilibrium extrêmement difficile et quand Éric Trapeunier recadre cet équilibrisme comme une brillance dans la non brillance je crois que c'est extrêmement juste mais ça me convient je veux dire mais ça me convient je veux dire c'est cette place là qui me convient ah c'est ça qui vous convient oui de ne pas être à la hauteur non disons ça c'est que les autres pensent c'est pas l'image que j'ai de moi je veux dire ce que l'autre pense ça me dérange pas je comprends ce que je suis incompétent mais à partir du moment où moi je sais que je le suis il n'y a pas de problème comment je vais faire alors pour être utile pour vous aider je suis quelqu'un qui travaille avec les parents pour aider les enfants donc Nathalie c'est pas la maman elle fait ce qu'elle peut vous êtes le papa et vous me dites que ça vous arrange de faire porter le drapeau à Nathalie et je vois que vous êtes extrêmement conscient de ce qui se passe votre fille apparemment a des problèmes de santé elle ne mange pas c'est ce que je comprends vous dites que vous la soutenez dans cette révolte contre Nathalie donc si je comprends bien ce que vous me dites c'est que le problème que voit Nathalie vous, vous ne le voyez pas et que votre fille elle est au milieu de tout ça oui et comment moi est-ce que je dois faire pour aider quelqu'un qui demande pas d'aide alors il y a une phrase remarquable qu'Eric Trapeunier a prononcée vous faites porter le drapeau à votre fille il dit pas vous faites porter le chapeau à votre fille faire porter le chapeau à sa fille ce serait ce serait le faire porter sur les épaules une responsabilité qui n'est pas la sienne le faire porter le drapeau c'est comme si c'est la fille qui brandit l'oriflamme qui brandit le drapeau des règles familiales et et ce qu'Eric Trapeunier est en train de relever c'est que cet homme qui n'ose pas prendre la place de père par rapport à sa fille n'ose pas la prendre parce qu'à la fois il est loyal à son propre père qui n'a pas pu la prendre par rapport à lui et quelque part royal à cette femme dont elle a l'impression qu'il est important pour elle qu'elle puisse être compétente parce qu'il est incompétent à partir de ce moment déjà il y a une sorte de recadrage implicite de la fonction protectrice de la jeune fille anorexique mais il y a en même temps un comportement d'Eric qui dit à cet homme qui n'ose pas prendre la place de père et moi qu'est-ce que je dois faire et moi comment puis-je aider si on ne demande rien dans cette situation de nouveau expérientielle le père vit quelqu'un qui refuse de prendre le pouvoir par rapport à lui en lui disant comment puis-je m'autoriser moi à pouvoir savoir si vous ne vous autorisez pas à pouvoir savoir je ne peux que vous respecter comme vous respectez votre père je ne peux que me situer dans votre lignée et là de nouveau une session expérientielle se crée où Eric se vit solidaire de ce système sans chercher à souffler quoi faire vous me suivez monsieur ? oui oui mais je sais pas c'est c'est justement ce que je viens chercher c'est de voir si m'aider à prendre à garder cette place justement et faire prendre aux autres conscience qu'effectivement la place que je peux prendre actuellement ce n'est que celle-là c'est précisément cette place-là que je veux et que je ne peux pas en prendre une autre et le père répond à au thérapeute monsieur trapeunier je ne peux en ce moment prendre que cette place-là le thérapeute est bien compris on doit aller pas à pas avec le système familial on peut pas pousser les gens dans le dos on ne doit respecter le rythme et Eric trapeunier entend bien ce qui est dit cet homme dit je ne peux pas aller plus vite je ne peux pas aller plus loin ce qui signifie le système actuel auquel je participe ne peut pas aller au-delà à partir de maintenant le thérapeute est dans une situation il va falloir qu'il s'allie aux règles familiales qu'il s'allie au non-changement tout en créant tout de même une potentialité pour le changement et nous allons voir maintenant comment cette thérapie va se continuer et puis c'est terminé du moins comment cette séance va se continuer et puis c'est terminé donc vous pouvez rester à la place que vous avez et vous mademoiselle en définitive vous avez voté votre moment excusez-moi votre nathalie 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 je décaroche des fois je croyais que j'étais avec une vraie famille donc vous avez écouté nathalie vous avez écouté george et qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous vivez qu'est-ce que qu'est-ce que il y a des problèmes qui se posent à vous il y a des choses qui ne vont pas il y a des choses que je pourrais faire il faut être utile oui bien sûr moi effectivement c'est ce formatage que je ne supporte pas lequel formatage celui dont vous parliez tout à l'heure il faut tout faire comme nathalie demande il faut être à ses ordres mais george il dit que ça l'arrange c'est ça le problème que j'ai moi ça m'arrange pas et il dit que ça l'arrange que vous vous révoltiez contre nathalie à sa place il vous utilise comme bouclier humain enfin je prends des images de votre âge pour que vous compreniez ce que c'est ce qu'il me dit il me dit je soutiens ma fille dans sa révolte ben moi ça me file la nausée je peux plus manger mais qu'est-ce qu'on va faire parce que moi le problème je le vois pas spécialement avec nathalie je le vois avec papa et il dit qu'il veut pas bouger de place en plus qu'est-ce que moi je souhaite être utile à vous je souhaite faire du mieux que je peux ce que je peux donc là nous avons quelque chose d'extrêmement intéressant qui se passe l'anorexique vit que son anorexie est un bras de fer contre la femme qui vit avec son père parce que celle-ci tente de lui imposer des choses et ce que fait le psychothérapeute qui est absolument typiquement systémique c'est de recadrer ce que la fille vit dans une perspective autre mademoiselle vous imaginez que vous étiez anorexique dans un bras de fer contre votre belle-mère ou votre futur belle-mère dans quelle mesure dans quelle mesure n'êtes-vous pas en train simplement de protéger votre père car après tout votre père n'est pas mécontent de la situation actuelle ceci pourrait s'appeler un recadrage positif avec commentaire paradoxal leur recadrage positif c'est que ce que l'anorexie vit comme bras de fer par rapport à Nathalie est en fin de compte une protection par rapport à son père et donc par rapport au système familial de son ensemble oui mais si je suis le problème je suis pas la solution moi je peux pas trouver vous êtes la solution actuellement la solution c'est que vous êtes dans une position où vous protégez votre papa en vous exposant contre Nathalie ce moment est crucial la patiente dit si je suis le problème je suis pas la solution et le thérapeute Théry Trapeunier dit vous êtes la solution c'est à dire dans ce vrai ta solution c'est que à la fois votre symptôme a été une pseudo solution au problème posé mais il est aussi possible que vous puissiez être une solution autre que par votre symptôme Continuons et pour eux pour votre père vous êtes une solution parce que tant que Nathalie je dirais est occupée avec vous lui il peut avoir la paix fumer ses pétards faire sa vie et il dit tant que ma fille est en pâture à Nathalie moi je respire et ce que je vois qu'il est présenté comme un problème c'est quelque chose qu'il aide à vivre vous comprenez ce que je veux dire mademoiselle ? très bien très bien et c'est ça que je suis en train de comprendre là le thérapeute Eric Trapeunier dans une lignée systémique classique est en train d'expliquer et de recadrer à la patiente en quoi son symptôme est protecteur par rapport aux membres de sa propre famille symptôme qu'elle voyait elle comme contestataire par rapport à la belle-mère et qui y est redécrit comme protecteur pour l'ensemble de ce système familial c'est que je crois que très fréquemment vous avez une danse familiale avec des règles que je veux appeler implicite et ce que je suis en train de faire là c'est passer de l'implicite à l'explicite vous me suivez donc jusqu'à présent vous le faisiez sans vous en rendre compte à partir de maintenant vous allez continuer à le faire en sachant que vous le faites Eric Trapeunier va donc finir la séance pratiquement sur ce que nous appelons une prescription d'un symptôme puisqu'il se rend compte à quel point le père lui dit je j'ai l'impression que je ne veux pas d'autre place que celle-là quelque part la mère acquiesce et le thérapeute ne peut alors que simplement dire ceci je relève au niveau explicite ce que vous avez agi implicitement et pour le reste je ne peux que comprendre que vous puissiez continuer à faire ce que vous faites à partir de ce moment il est évident qu'il devient extrêmement difficile aux gens de faire ce qu'ils font car ils ne le font plus de la même manière car on a quelque part dévoilé les raisons pour lesquelles il le faisait la fille en l'occurrence ne peut pas continuer à faire un bras de fer contre la belle-mère quand on se rend compte que c'est en réalité quelque chose qui est décrit comme une protection de son père ou une protection du père qui lui-même protège le père et cette manière de redéfinir autrement ce qui se passe ouvre une autre manière de construire le réel de vivre les relations quotidiennes qui peuvent ouvrir de nouvelles portes de nouvelles voies possibles à la famille alors ça me semblait extrêmement intéressant de montrer ce travail d'Éric Trapeunier qui est un travail où on voit comment à la fois c'est quelqu'un qui va agir d'une manière expérientielle prendre les gens au mot rendre explicite ce qui est implicite faire vivre en les amplifiant certaines situations particulières se mettre lui-même dans la situation où il est membre du système thérapeutique et amplifiant ce qui se dit pour que ce soit mieux écouter et en même temps un thérapeute d'une très grande rigueur au niveau systémique montrant très bien comment il peut analyser la fonction des symptômes se rend compte de la nécessité pour le moment de ne pas pousser un système trop loin dans le sens du changement tout en préparant par encadrage positif avec un commentaire paradoxal et une pseudo-alliance aux règles familiales la possibilité quand cela sera possible pour le système d'évoluer de la première partie dans le sens de la première partie on va sur le même enonda